Comment tu fais goûter ? T'as quel âge ? Comment tu fais goûter ? Parle fort. Je vais courrier, je vois que j'ai envie de verser le sphème ici. Donc il faut parler. Tu fais quoi ? En quoi ? C'est le point. Tu fais comment ? En quoi, il va parler ? Il va parler de la pesume de 3 fois. Oui ? Oui, il va parler de la pesume de 3 fois. Tu fais quoi ? Il va parler de la pesume de 3 fois. Et puis il va prendre le temps. Est-ce que le micro ne pas en parler ? Oui ? Tiens, tiens, tiens. Oui ? Tu fais comment pour attraper l'homme ? Vous aimez dormir sans prier, c'est un danger. C'est là où il vous attrape, les sorciers l'attrapent. Quand vous regardez la télévision, vous commencez un matin de bonheur, soit de bonheur. Mais, il n'y a pas de problème. Quand vous allez sur le lit, Seigneur Jésus, qui est maître. Non, veilleu ce matin, je dis ça, quand est le 6h30 du matin. Le sorciers, regarde, va te manger un garbant. Ça, le sorciers aime ça. Or, le sorciers travaille la nuit. Dieu, il est l'alpha et oméga. Vous devez commencer avec lui et finir avec lui. Il n'a plus le temps de prendre soin de toi au cours de cette journée. Frère, au moins, dis merci à Dieu, merci. Parce que durant toute cette journée, tu m'as gardé. Merci. Mais encore, protège-nous. Or, il travaille la nuit. Alors, je vous ai donné le Somme 4, verset 9. Quand vous répétez le Somme 4, verset 9, je me couche. Je m'endors après, toi, éternel, qui me donne la sécurité. Demain, c'est fini. Tu rentres dans l'invisible, c'est fini. Dès qu'il a fait la tournade, c'est fini. Il ne peut plus te voir. Ta maison de vin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, dès que tu finis cette prière, les anges viennent immédiatement garder ta maison. Oh, il y a des gens, quand tu appelles les âmes, suis-en, ça vient. La petite, la mort, les enfants, ils te mangent. Faites travailler l'ennemi. Amen. C'est pour ça qu'il faut être un homme, une femme de prière. Ne compte pas dans le prophète. Prie pour moi, j'ai dit, prie pour moi. Seigneur, tu es... Je ne suis plus sur le lit. Il y a des gens qui sont à l'ége d'un. Quand ils commencent à prier, quand vous commencez à prier, vous commencez à dormir, ça veut dire que le diable est à tous. Il y a des gens qui commencent à prier net. Tu bailles-lui une fois. Ensuite, tu commences à bailler une fois. Lève-toi, ne te toit plus sur le lit. Lève-toi, mets ton genou. Oh, ne te couche pas dans le lit pour prier. Tu l'as envoyé sommeil. Dieu est là. Il est tellement puissant. Je prie pour le prier. Là, il faut te prospèler. C'est un roi. Moi, je me prospèler pour prier Dieu. Amen. Est-ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire ? Je me prospèler pour prier Dieu. Il faut le respecter. Or, ceux qui ont une vie de prière, elles sont l'abri de beaucoup de choses. Je sais que Jésus dit, veuillez et prier, afin de les voir tomber en tentation. Veuillez et prier. La prière, elle est beaucoup importante, capitale pour les chrétiens. C'est ce qu'il avait dit. Priez sans cesse. Ça va ? Si vous commencez à voir dans une maison des querelles, s'il vous plaît, réconciliez-vous. Si vous avez des querelles, monsieur, madame, ou des mêmes choses, faites un effort, quelle que soit la chose, faites un effort pour vous réconcilier. Pourquoi ça prend deux jours ? Une journée même. Pourquoi ? Quand vous commencez, cherchez à vous réconcilier. Or, si vous ne vous réconciliez pas, vous s'ouvrez une grande porte à la chocerie. Or, si vous êtes en train de faire, la chocerie perd derrière ça. Par là, le seul moyen pour avoir les chrétiens, c'est ça, c'est de mettre les querelles contre monsieur et madame. Parce que la vie dit que le soleil ne se touche pas, c'est pas coller. Donc, il crée des difficultés, parler, mille de merlin brisées, même temps qu'il crée mille de merlin dans la chambre. Tu mets l'ondra, monsieur et madame. Ne touche pas, ton pied. Ne touche pas, tu chènes le bras du monsieur. C'est fini. Le diable, on dit qu'une maison divisée ne peut pas suffisater qu'il n'a pas à votre chrétien. Et le diable vous détruit, il détruit, divise. Or, la vie dit que vous ne serez plus une seule chair. Vous devrez être une seule chair. Ne faites pas briser cette alliance. Quand vous êtes couché dans le même lit, sur le même esprit, vous doivent planer dans le lit. Or, quand un esprit est partagé dans le lit, il y a un problème. Ça fait une ouverture de la sorcellerie. Amen. Pour ça, c'est quelqu'un qui se proue dans ton lit, il faut le maîtriser. C'est quelqu'un qui se proue dans ton lit, il faut la maîtriser. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien se dire? Amen. C'est quelqu'un qui va à l'église? C'est quelqu'un qui va à l'église? Le seul moyen, c'est la prière. Est-ce qu'on va bien se dire? Amen. Nous échouons dans les combats. Parce que nous n'avons pas rempli de conditions. C'est tout ce que tu es choué dans les combats. Or, pour aller en guerre, il y a des septembre qui vont entourer la chose. Sinon, tu perds le combat. Il y a plein qui ont échoué dans les combats. Et il s'enrichit à parler, il t'a vaincu. Or, la Bible dit que si nous avons vaincu le royaume de Kérem, nous avons vaincu Satan. À cause du sang de Jésus. Amen. 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 Vous allez sous vos trois. N'amenez pas n'importe qui. Comment tu as tué les 15 personnes? Et comment tu rentres dans la chambre des gens? Par la fenêtre. Un serpent. Et quand tu descends, tu viens quoi? L'homme. Et puis tu fais quoi? Il descend en trois fois. Trois fois. Son âme sort. Je vais parler d'un phénomène. Si vous, dans le moi, vous vivez un événement où vous êtes en train de marcher, quelqu'un dit votre nom. Vous ne regardez où n'est personne. Ok. Une fois. Deuxième fois. Où est personne? La troisième fois, ne rien n'est pas. Parce qu'on a l'esprit du chat, on prend dans la journée. On fait la sorcellerie la nuit, on fait dans la journée. comme cette vieille. Comme cette vieille. eux, ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent ton nom? Une fois. Dans la journée, deux fois. C'est la troisième fois qu'ils prend ton âme. Les gens qui sont dans la journée ont dit leur nom, ils ne savent pas qu'ils les ont appelés. Dans plein Paris, on parle de ton nom. Zadri. Embêté du Zaddi. Tu regardes. Personne. Comme il disait ici, c'est un petit, vieux petit du village. Il vient de t'appeler en plein Paris. Une fois, deux fois. Troisième fois, tu t'as dit Oh! On a même parti. C'est le sens grain. Où est-ce qu'il y a? Ticliti. Ticliti. Ticlida. Ticliti. Ticliti, là. C'est doux, hein? Elle vient de me dire, c'est doux. Tu vas te faire source Ticliti. Ticliti. Est-ce que tu m'as bien saisi? Ici, ici, c'est une école. On vous donne les techniques? Non. Une fois, ok. Mais la troisième fois qu'on a, c'est fini. Tu parles de... La semette, c'est fini. Tu commences à te paralyser. Les choses bizarres vont commencer à t'avoir. Oh! Une fois ils t'en eus, ils vont commencer à faire une mise en scène. Ils vont commencer à te donner une maladie. Pour dire, tu es mort d'une maladie. Tu vas commencer à faire attention, ta sensation élevée. Les choses vont commencer à être bizarres. On dit, oh oui aussi. Elle était très malade. Ah! Ils ont finié ça. Oh! Quand elle veut être sur la nuit, dans le rêve, tu voyais un peu chez chaque moment de l'évidence. Non. Si vous voyez un peu, j'avais un peu de foussure la nuit, dans la semaine, commence à gêner. Amen. Amen. Commence à gêner dans la semaine. Commence. Fais.